Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder la nouvelle lune du 3 juin. Cette nouvelle lune du 3 juin, elle boucle un peu avec l'horoscope du 3 juin, parce que c'est pareil, c'est l'indique, ça se passe. Une nouvelle lune, on l'a vue dans l'espace, c'est tout simple, nous sommes sur Terre, on regarde, vu de la Terre, ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et dans l'axe des gémeaux, qui correspond aux gémeaux, cette période de printemps pleine de vie, pleine d'élan, de poussée verticale de la nature, l'astro, nous le savons, est construit sur ce cycle permanent du printemps, où la vie part, touche-ousse, puis on arrive l'été, où qu'est-ce qui se passe ? La nature est en plénitude, en Cancer, Lion, même Vierge, on est en plénitude de tout ce qui rayonne au maximum, surtout en Lion, qui est au cœur de l'été, puis la période de l'automne, avec Balance, Corpion, Sagittaire, et enfin la période de l'hiver, avec Capricorne vers le poisson, où la nature en sommeille, et on reboucle avec le bélier, pourquoi je vous fais ce petit tour-là ? Parce que cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune en gémeaux, qui est celle qui verticalise à la fois la pensée, et qui joue son rôle de signe d'air, qui crée du lien, du contact, du lien, d'une mécanique de rassemblement autour de soi, de mise en relation des personnes qui sont autour de nous, cette nouvelle lune en gémeaux, elle est riche, elle met en adéquation nos parties conscientes, nos parties inconscientes, l'extérieur et la maison, tout ce qui relie pour amorcer un nouveau cycle, cette fois-ci beaucoup plus éthéré que lorsqu'il était en bélier dans l'action, lorsqu'il était en taureau dans la matière et le ressenti, le plaisir, là on est dans l'intellect, on est dans le mental, cette nouvelle lune en gémeaux, elle nous dynamise sur le plan à la fois spirituel, mais surtout intellectuel, et surtout sur le plan des concepts et des idées, c'est beaucoup plus riche, on est dans les projets, dans les projets fécondants. Donc nouvelle lune en gémeaux, elle est très précisément à 12 degrés, donc début du deuxième décan, et elle se fait de 3 juin, je l'avais noté, à 10h03 heure solaire, ce qui fait qu'à Paris, ça fait autour de midi, quoi, ou en France dans tous les cas, parce qu'on a l'heure d'été, on est à plus de 2h, 1h51 pour certains, etc. Petite variable, ok, qu'est-ce qui se passe ? Donc excellent pour qui ? On y vient, on y arrive, j'étais un peu lent aujourd'hui. Excellent pour mes gémeaux, topissime pour mes gémeaux, bonheur total, période d'expansion sur tous les plans de contact, de lien, sortez, bougez, allez vers l'extérieur, jouez au max, ad maxima, comme on dit, votre capacité à vous ouvrir, à passer des coups de fil, à vous manifester, à faire des coucous à tout ce qui bouge, tout ce qui vous plaise, et à mettre en liaison ceux qui sont autour de vous, qui ne demandent qu'à s'entendre, mais n'ont pas vos talents exceptionnels pour créer du lien, c'est une force, vous avez une valeur ajoutée là-dessus, qui est topissime, donc il faut la mettre à profit, pour l'utiliser. Capacité à communiquer, exceptionnelle en ce moment pour vous, mes gémeaux. Pour qui est-ce que c'est bon également ? C'est bon pour mes deux autres signes en trigone, je reviens souvent sur ce système-là, lorsqu'une planète est dans un signe, là il y en a deux, un soleil et l'une dans le signe des gémeaux, l'effet est porteur pour ceux qui sont en angle heureux, donc là pour le coup c'est mes autres signes d'air, ma balance et mon verso, donc excellent pour ma balance qui va se requinquer un peu. on amorce un mois, tout ce mois à partir du 3 juin, où mes balances qui avaient des aspects un peu lourds, Saturne, Pluton carré, etc., c'est un peu compliqué, qui sont en plus mes pauvres balances, vous êtes attrapés pendant longtemps, Vénus qui était en opposition en bélier, puis là il y a encore un peu Mars en cancer, donc le fait d'avoir cet apport de vitalité, d'énergie, de confiance en vous, de communication, c'est super, super, super positif. Alors on ne peut pas dire mieux, sortez de votre coquille, mes balances, vous savez, vous avez deux maîtres, c'est Vénus, le charme, le lien, l'affect, l'amour, ou Saturne, la rigueur, le repli, nous savons à l'usage que chez la balance, je préfère qu'on développe davantage votre côté charmant, positif, sympa, liant, etc., plutôt que votre côté mélancolique, qui, même s'il est très profond sur le plan humain, même s'il peut même être un peu contemplatif, un peu hypersensible, un peu réceptif, vous isole de ce qui vous nourrit le plus, ce qui vous nourrit le plus, c'est le lien humain, et le lien humain bienveillant. Ça, une obsession chez moi pour la balance, il faut créer du lien humain et du lien apaisé. Voilà, c'est ce qui vous nourrit le mieux, surtout pas la mélancolie et le repli, parce que finalement, sur la durée, c'est pas terrible. On le voit avec le carré de Saturne en ce moment pour vous. Bref, et puis pour mes versos, mes versos qui, vous aussi, êtes très axés sur l'amitié, les contacts, les échanges, le besoin de communiquer, le besoin d'être en lien avec un univers très différent. C'est ça qui est magique avec les versos en général, c'est que vous êtes capable de côtoyer autour de vous des profils qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je pense que c'est chez ce signe du verso qu'on trouve un environnement amical, de contact, le plus riche qui existe de tous, le plus disparate sur tous les plans. C'est extrêmement intéressant de voir cette richesse de créativité avec très peu d'a priori qui fait qu'on est liant, attachant, et parfois on est tellement attachant les versos que vous avez besoin de prendre un peu la poudre des scantettes pour ne pas vous faire croquouiller, mais c'est une autre histoire. En tout cas, vous avez la pêche avec cette excellente influence solaire qui vous pousse, qui vous pulse, qui vous apporte toute cette confiance en vous qui est votre point faible à la base. Mon verso, c'est une merveille quand il a confiance en lui. Quand il n'a pas de confiance en lui, il est tout riquiquier, tout replié sur le défensif. Beaucoup moins agréable en fait à gérer le mécanisme défensif. Qu'est-ce que j'ai... Donc, alors, c'est bon, on résume. Nouvelle lune, super porteuse en matière de créativité, de contact, de lien, parce qu'on est en gémeaux, gémeaux, lien, contact, communication. Pour mes signes d'air, mes gémeaux, mes balances et mes versos, qui en bénéficient plein beau aussi, mes béliers. Bélier, en ce moment, vous reprenez les choses en main. Pendant ce mois-là, avec l'apport des planètes en gémeaux et cette nouvelle lune en gémeaux du 3 juin, c'est l'amorce de nouvelles idées, de... On remet de l'essence dans la voiture, on réattaque, on avance, on redémarre, on donne l'impulsion, on prend le leadership, ce qui est votre truc, quoi, dans la vie, là où vous êtes bon, on amorce, on décide, on fonce, on y va, on attaque, et ça paye. Ça paye, parce que là, on est motivé, et puis quand c'est motivé, mes béliers, il n'y a rien qui résiste. Ça, on le sait, à l'usage, essayer de voir loin, toujours le réflexe chez le bélier, ce qu'il faut travailler, c'est la vision à long terme. Avoir un mois, super péchu, c'est top, qu'est-ce qu'on en fait derrière ? C'est le plus important. Et puis, Médion, Médion bénéficie, avec cette nouvelle lune, d'un excellent rapport, qui est un rapport qu'on appelle 2-10, un rapport qui va même avoir de l'impercussion sur le plan extérieur, social, professionnel, solaire, contact, mise en lumière, c'est le moment de rassembler, Médion, qui parfois dormait un petit peu près de la rivière, ou près du cours d'eau, en attendant, en laissant venir les choses à vous. Là, j'ai besoin que vous vous preniez en main, que vous soyez force moteur de proposition, générateur d'initiatives, que vous soyez mobile, actif, réactif, beaucoup plus réactif, dans un temps plus court. C'est votre mission, pour vous, Médion, en ce moment. On réagit de façon plus volontaire, et plus je donne le ton, et j'amorce la pompe, et je n'attends pas que les situations arrivent mille poils, de façon un peu passive. Là, on se reprend en main, et on y va. On se jette à l'eau, on amorce tout ce qui vous permet de mettre en place des situations nouvelles, pas en donnant le ton de façon trop affirmée, mais en donnant le ton, comme l'afflux est bon, avec cette chaleur et cette autorité naturelle qui vous réussissent si bien. Bien, ça, c'est les cinq gagnants, on vient de les voir un peu plus en détail que d'habitude. Je l'essaye, parce que c'est vrai qu'il faut donner plus de matière et d'apport. Alors, cette nouvelle lune, elle forme un petit peu d'étiraillement avec trois signes. On est début du deuxième décan, fin du premier début du deuxième décan. Donc, pour mes sagittaires, tout début du deuxième décan, le lundi, vous ne faites pas de vagues, on évite les affrontements, les colères, les montées en température. Lundi, la lune, on le sait, elle fait 17 degrés par jour. Mardi, on n'en parle plus. Et on passe à autre chose, mais pour lundi, mes deuxièmes décan poissons, premier deuxième décan poissons, premier deuxième décan sagittaire, premier deuxième décan vierge, la nouvelle lune se fait avec des angles qu'on appelle des carrés, une opposition avec vous. Il y a de la fatigue, il y a de l'anxiété, il y a de la nervosité, il y a de l'agacement. Donc, lundi, pas de vagues, pas de conflits. On n'est pas sur la table de tous les sujets qui y fassent le même jour. On les évite, on reporte, on voit ça plus tard, ou on pense mieux la façon dont on va s'y prendre. Mes poissons, vous faites éviter de laisser trop travailler l'imaginaire. Mes vierges, évitez d'être anxieuse si trop de choses arrivent sur vous en même temps. C'est souvent ce qui se passe. Vous ne pouvez pas être élastique à l'infini. L'envie de bien faire, elle est claire, mais si on vous charge trop la mule, vous allez me péter un câble, donc il faut éviter. Et puis les célibataires, on l'a vu, les humeurs, on reste zen. On prend les choses au second degré de l'humour parce que c'est la meilleure façon pour vous mes sagittaires pour gérer une rapide opposition comme celle-ci. Voilà pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai, toute cette semaine, parce qu'en fait la nouvelle lune du 3 juin, elle a des répercussions pendant tout le mois. Mais au moins, regardons dans la zone rapprochée ce qui touche en même temps parce que ça va créer des liens. Par exemple, on sait qu'à partir du mardi 4, 20h06 à l'heure solaire, 22h en France à peu près, mardi 4, il y a un aspect qui bouge. Vous aviez mes gémeaux, Mercure qui était chez vous depuis quelques jours, quelques semaines, et là, à partir de mardi, il passe en cancer. Mercure en cancer, tout ce qui est ressenti, émotion, mise en mémoire, réémergence du vécu, du passé, de l'enfance, etc., remonte plein pot. Mercure en cancer, c'était Antoine de Saint-Exupéry, Marcel Proust, bien évidemment, que son histoire de Madeleine, les ressorties de l'enfance, le goût, le tactile, les émotions, il voyait les couleurs, il avait des odeurs, etc., tout ça remontait. C'est extraordinaire, Mercure en cancer, quand on est au natal, au niveau de cette énergie affective qui revient chevillée au corps. Donc, Mercure qui passe dans ce signe, va me dynamiser, on le voit, les béliers, non, pas les béliers qui vont l'avoir en carré, donc ne parlez pas trop vite, mais béliers, à partir de mardi, ça va être très bon pour mes signe d'eau, ça va être très bon pour mes poissons, ça va être très bon, bien évidemment, pour mes cancers, et très bon pour mes scorpions. Mes poissons, les idées vont être peut-être plus claires, pivots de Mercure, ça aide, mes scorpions, peut-être que la façon dont vous allez dire les choses va être plus humoristique que piquante, faire les deux, je préfère qu'on joue un peu plus sur l'humour que sur la taquinerie qui pique, vous serez gagnant, l'apport de Mercure vous aide à y arriver de façon plus naturelle, et puis, mes cancers, vous en ce moment, au niveau de... En fait, l'idée pour vous, les cancers, Mercure qui rentre chez vous, c'est de faciliter un concept très simple qui est un des ressorts finalement les plus essentiels de la psychanalyse qui consiste à remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots. Tout bête. Plus vous allez remonter vos ressentis et les formuler, mieux ça va aller, plus vous allez vous délester de ce qui vous pèse, de ce qui traîne, etc. Exprimez-nous sans attendre le dernier moment parce que sinon on s'en prend plein la poire. Je préfère qu'on distille, mais qu'on renonce ça. Là, il y a de l'expression en vue, donc profitez-en. Signe d'eau, excellent pour la com'. Voilà. Mars, Mars, ah là 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 là. Jupiter revient rétrograde, petite subtilité pendant cette phase de Nouvelle Lune. Jupiter qui protégeait beaucoup ces derniers temps les Sagittaires, Lyon et Bélier du troisième décan à amorcer ce qu'on appelle une marche rétrograde. On ne va pas en faire un roman. Il baisse un tout petit peu en intensité, ce n'est pas bien grave. Et il va de nouveau donner un coup de pouce à mes deuxièmes décan, Bélier, Lyon, Sagittaire. Deuxième décan, Bélier, Lyon, Sagittaire, dans cette période-là, c'est pas mal. Alors, si on google ceux qui sont les plus gâtés, finalement, ceux qui ont et la Nouvelle Lune et la Porte de Jupiter, vous avez mes Bélier et mes Lyon. Vous, c'est le double, le triple effet, quoi. Vous avez des aspects positifs de Lune et Soleil, le conscient inconscient, et en même temps, vous avez la protection de fond de Jupiter qui vous donne la petite touche en plus. Vraiment, vraiment heureux. Deuxième décan aussi des Verseaux et deuxième décan des Balances, l'influence de Jupiter. Vous aussi, on revient, vous donnez un coup de pouce pendant plusieurs semaines, donc je ne sais pas si on en reparlera sûrement, mais vous réamorcez une phase beaucoup plus sympathique, beaucoup plus sympathique. Oui, Balances, deuxième décan, ce moment, c'est pas mal, c'est pas mal, vous avez une vraie accalmie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben voilà, c'était une nouvelle Lune, comme on en fait tous les mois, quoi. Je vais vous dire à bientôt. Merci. Avec Olivier, on est toujours super contents quand vous nous faites un petit like, un petit coucou, quand vous partagez, ça nous fait du bien. En fait, soyons clairs, c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Merci en tout cas, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.